L'été 1819 resplendissait. Mon père m'avait chargé de développer dans le bassin du Puy-en-Velay l'activité de fabricant de draps que ma famille exerçait à Anonnet. La Haute-Loire, ce nouveau pays où j'allais commencer une nouvelle vie, m'apparaissait si différent de la montagne artéchoise. Plus doux, plus calme. J'aimais marcher, seul. Parcourir les longs chemins semblant ne mener nulle part sur ces hauts plateaux du Velay, ensoleillés à perte de vue. La terre était riche, généreuse, faite de toute éternité pour le froment, le seigle, les pois, la lentille. Inspiré par l'authenticité des lieux, je décidais de m'y installer. Musique de générique 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 C'est là, sur les bords de la Loire, un char en sac près de la Loire, un char en sac près de la Loire, un char en sac près de la Loire. Musique de générique Musique de générique C'est à ce moment précis que l'histoire commença. Musique de générique Charles, mon fils, prendra la bonne décision, celle de ne se consacrer qu'à l'activité de meneurie. La maison Sabaro était née. Un soir, Joseph, mon petit-fils, attablé devant un plat de lentilles, eut alors une révélation. Il décida de suivre son intuition, commercialiser la lentille verte du puits. Ce diamant vert qu'il tenait entre ses doigts allait changer le cours de notre histoire. La grande guerre et son atrocité n'épargnirent pas notre famille. Le 13 avril 1915, Georges, le fils de Joseph Sabaro, tombait au champ d'honneur à Ribécourt, dans l'Oise, à l'âge de 23 ans. Ce sont donc ses petits-fils, Michel Pétex de Sabaro et Paul Vassner, qui reprirent l'activité. Afin d'assurer la pérennité de notre entreprise familiale, Daniel Vassner et ses cousins Maurice et Pierre Pétex Sabaro décidèrent d'agrandir la gamme de produits. Ce furent d'abord une gamme étendue de légumes secs dès les années 70. Sous-titrage ST' 501 Dans les années 80, après concertation, les champignons et les escargots s'ajoutèrent à la gamme. Afin de se consacrer entièrement à ces nouvelles productions qui la menaient au succès, la maison Sabaro abandonnera en 2007 la production de farine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous avons toujours été des artisans et nous le sommes toujours restés au-delà de l'automatisation, de la robotisation. Sous-titrage ST' 501 La qualité première d'un artisan, c'est son authenticité. Pour nous, être authentique, c'est être vrai, dans nos paroles et dans nos actes. Quand on regarde en arrière, rien n'a vraiment changé. Ces valeurs qui nous définissaient hier, nous définissent encore depuis sept générations. C'est l'authenticité qui a fait de Sabaro ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous serons demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501